C'est après une journée déjà ponctuée de heurts entre casseurs et gendarmes que le défilé a débuté vers 21h30. Les manifestants ont arpenté le centre-ville faisant étape devant la préfecture de région, le calrenais de l'UMP ou encore l'hôtel de police. Lors du deuxième passage devant la préfecture, certains manifestants alcoolisés se font plus violents, jetant canettes de bière, cailloux et boulons sur les forces de l'ordre. Il y a deux cocktails Molotov qui ont été lancés sur les forces de l'ordre, ce qui n'est pas acceptable. Et on a pris la décision à ce moment-là de grenader, de charger et de disperser les étudiants, enfin les manifestants qui étaient devant la préfecture. Dernière sommation, on veut faire l'usage de la France. Dispersez-vous. On est libres de vivre tranquillement et non sous les ordres de soins que nous n'avons pas élus comme vous. Durant plusieurs heures, environ 300 jeunes, le visage masqué par un foulard, ont joué au chat et à la souris avec les CRS et les gendarmes. En plein centre-ville, plus de 200 grenades lacrymogènes ont été lancées par les forces de l'ordre. Mais malgré plusieurs dispersions, les manifestants sont longtemps revenus à la charge. Il y a dedans les habitués du jeudi soir et puis un certain nombre de personnes qui s'y joignent à l'occasion parce que c'est tentant, parce que ça les amuse de se heurter sans grand risque finalement aux forces de l'ordre. Et puis, ils sont là, ils en profitent. Les heures entre jeunes et policiers ont duré jusqu'à 2h du matin et ont entraîné 19 interpellations. Merci. 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 Merci.